Aujourd'hui, c'est la ville où toute honte échoue. Là, quiconque est abject, horrible et malfaisant, quiconque un jour plongea son honneur dans la boue, noya son arme dans le sang. Là, le faux manayeur prie la main sur sa forge, l'homme du faux serment et l'homme du faux poids, le brigand qui s'embusque et qui saute à la gorge, dépassant la nuit dans les bois. Là, quand l'heure a sonné, cette heure nécessaire, toujours, quoi qu'il ait fait pour fuir, quoi qu'il ait dit, le pirate hideux, le voleur, le faux ser, le parricide, le bandit, qu'il sorte d'un palais ou qu'il sorte d'un bouge, « Viens et trouve une main froide comme un verrou qui sur le dos lui jette une casaque rouge et lui met un carcan au cou. » L'aurore, lui, pour le sombre et pour nos vermeilles, « Allons. » D'abord, ils vont vers le sombre océan. Il semble que leur haine a vécu sa réveille. Il dit, « Me voilà, viens-nous-en. » Ils marchent, aux mortaux présentant leur manie, à leurs jeunes clouets, mêlant leurs pas bruyants, traînant leurs pauvres infâmes en hideuses guenilles, humbles, furieux, effrayants. Les pieds nus, leurs bonnes abaissées sur leurs paupières, des lots barassés, l'œil mort, les membres lourds. Ils travaillent, creusant des rocs, roulant des pierres, sans trêve hier, demain, toujours. Pluie ou soleil, hiver, été, que juin flamboie, que janvier pleure, ils vont, leur destin s'accomplit, avec le souvenir de leur crime pour joie, avec une planche pour lit. Le soir, comme un trepôt, leur gosin ville les compte. Ils montent deux à deux l'escalier du ponton, brisés, vaincus, le cœur incliné sous la honte, le dos corbé sous le bâton. La pensée implacable habite encore leur tête. Mort, vivant, aux labeurs joués, marqués au front, ils rampent, recevant le fouet comme des bêtes et comme des hommes l'affront. 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 Sous-titrage FR ?